Colossians chapitre 1 Nous sommes dans le livre de Colossians chapitre 1 Vers 15 Vers 15 Vers 20 Can we stand on our feet as we're reading the word of God? Can we all raise on our feet as we're reading? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va faire l'alertie rapidement de la parole. The Bible says in the book of Colossians chapter 1 Verse 15 The Bible says He is the image of the invisible God The first born over all nations For by him all things were created Things in heaven and on earth Visible and invisible Whether thrones or powers Or rulers or authority All things were created by him and for him 17 He is before all things And in him in all things hold together And he is the head of the body The church And he is the beginning And the first born from among the dead So that in everything He might have the supremacy 19 For God was pleased to have all his fullness dwell in him And through him To reconcile himself all things What are things on earth and things in heaven By making peace through his blood shed on the cross In the same way we read in the book of Genesis chapter 1 De la même manière we are going to read in Genesis chapter 1 Verse 26 Le verset 26 And the Bible says Genesis 1 26 La Bible le dit dans Genesis Then God said Let us make men in our image In our likeness And let them Rule over the fish of the sea The birds of the herd Over livestock And over everything All creation that moves upon the crown Amen In first as well We can be seated I also want to recognize The presence of a man of God We also want to recognize The presence of a man of God The shepherd Ali The shepherd Ali God bless you so much The Lord le bénisse abondamment Today I'm going to talk about The three dimensions of the cross I'm going to talk about the three dimensions of the cross It is a teaching that we have been having Over the past few weeks C'est un enseignement que nous étions en train d'avoir depuis la semaine passée And I'm not sure if I'm going to finish this sermon tonight Et je ne suis pas sûr de finir ça ce soir But we're going to see how God can lead us to go through these teachings Mais nous allons voir comment est-ce que le Seigneur nous permettra d'aller au travers de ce temps Je crois que nous avons expliqué combien bon était le sang de Jésus Le sang de Jésus t'a libéré Le sang de Jésus t'a attiré de toute condamnation La Bible dit dans le livre des Romains chapitre 8 verset 1 Mais il n'y a plus de condamnation Parce que pour ceux qui sont en Christ Je suis là à dire à quelqu'un ce soir Il n'y a plus de condamnation Parce que le nom qui est au décis de la condamnation C'est le nom de Christ Dans le livre de Genèse chapitre 1 Quand Dieu était en train de faire la réclaration Il a dit créant l'homme à notre image C'est aussi écrit par les intellectuels C'est aussi écrit par les théologiens Que c'était trois personnes parlant en hymne C'est ce qui signifie Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Donc en faisant cette déclaration Ils ont aussi signifié des choses La première chose dont il signifiait Créant l'homme qui est l'Esprit comme nous sommes Parce que lorsque Dieu dit Créant la créature humaine Il voulait aussi signifier Créant un Esprit qui est comme nous La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 4 Le verset 24 Le Seigneur est Esprit Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en Esprit Donc quand Dieu utilise les mots créés Les mots créés en Hebré Signifient bara Donc il signifie simplement Créant à partir de rien Ce qui signifie bara Donc tu as été créé de rien La deuxième chose qu'il signifie en disant c'est là Parce que nous sommes trois en un Créant aussi une personne qui sera trois en un C'est pourquoi L'homme A trois parties La première partie de l'homme C'est le corps La deuxième partie de l'homme C'est l'âme Et la troisième partie de l'homme C'est l'Esprit Ça fait partie du bara Parce que nous sommes trois Créant maintenant S'il y aura trois choses Au-dedans de lui-même Lisons toute la Bible J'ai découvert que le nombre trois Est un nombre divin C'est un chiffre qui est très approprié Très spécial Parce que vous allez croire avec moi ce soir Que Dieu est fils Il est fils Il est aussi le Saint-Esprit Vous allez aussi croire avec moi Que Adam avait trois enfants Le premier était Cain Les deux étaient Abel Et nous avons aussi sept Noah avait trois enfants Shams Yam Japheth And Japheth Shams, Sem et Japheth Et dans le tabernacle Et dans le tabernacle Il y avait trois personnes dans le tabernacle Il y avait le parvis Le liet saint Et le liet très saint Dans le tabernacle Il y avait trois lumières La lumière du soleil La lumière du chandelier Et la lumière de la chékinah Vous allez aussi croire avec moi Que dans le tabernacle Il y avait trois liquides L'huile Le sang Et l'eau Vous allez aussi croire avec moi Que dans le tabernacle Il y avait trois offices Le lévite Le lévite Le prêtre Et le super-sacrificataire Vous allez aussi croire avec moi Que dans le tabernacle Il y avait une arche Et au-dedans de l'arche Il y avait trois choses Il y avait la manne Il y avait Les bâtons d'Aran Les spectres de Moïse Les bâtons de Moïse Les staff Les bâtons de Moïse C'est ça non ? Il y avait la manne Il y avait la manne Il y avait le sceptre de Moïse Les bâtons de Moïse Et il y avait la table du Seigneur La table de la loi De la loi Vous allez aussi croire avec moi Que Dieu A donné témoignage à Jésus Christ Dans trois lieux Dans le tabord Dans le jardin Et dans le temple Vous allez croire avec moi aussi Que Jésus Christ Il a écrit trois Il a récité trois morts La fille de Jairus Le fils de la femme Et Lazare son ami Vous allez aussi croire avec moi Que la Bible dit Que la prophétie Vient pour édifier Pour consoler Et pour exhorter Vous allez aussi croire avec moi Que la Bible dit Encouragez-vous les uns les autres Avec les psaumes Avec les hymnes Et avec les songs Et avec les songs Vous allez croire avec moi Dans le livre d'Hébreu Le chapitre Verset 8 La Bible déclare Que Jésus Christ Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Et je déclare ce soir Et je déclare ce soir Que Jésus Christ Va rester le même Dans ta vie Peu importe la situation Par laquelle tu fasses Peu importe ce qui est en train d'arriver Dans ta vie Je déclare ce soir Que Jésus Christ Resteras le même Que tu es en train de passer Par la tempête Je déclare ce soir Et ces trois choses Que Jésus Christ Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Le président peut être le nouveau président Le roi peut mourir et devenir un défunt Mais notre Jésus N'a jamais été un défunt Il n'y a pas d'élection dans le ciel Pour voter Jésus Christ Il n'y a pas d'élection dans le ciel Pour lui faire roi En réalité Le président n'est jamais né président Mais il n'y a seulement une seule personne que je connais Il était né un roi Son nom c'est Jésus Christ Il était né un roi Son nom c'est Jésus Christ Il est né un roi Son nom c'est Jésus Christ Maintenant Ces trois choses sont importantes Je voudrais vous rappeler Le corps c'est la partie physique Et l'âme est la partie matérielle Et l'esprit est la partie invisible Et Genèse chapitre 2 verset 7 La Bible dit Dieu a formé l'homme Sur de la poussière Et il a soufflé dans l'homme Et l'homme est devenu une âme vivante Cette déclaration est aussi C'est écrit Dans l'hébreu De former l'homme Il signifie Yata En d'autres termes Dieu a formé l'homme De quelque chose Est-ce que je parle à quelqu'un ici Est-ce qu'on est toujours ensemble Dieu a formé l'homme Dans les Genèse chapitre 2 A partir de la poussière de la terre Voilà pourquoi Ton corps Est 100% mort Parce que C'est ton corps Qui fait que ton esprit Soit légal dans le ciel C'est pourquoi Quand tu mères Nous enterrons Encore dans la poussière Et la raison principale Que Dieu a dit Au travers de la poussière Vous êtes venus Et de la poussière Et de la poussière Vous retournerai Mais votre esprit Il peut toujours vivre Parce qu'il y a une place Où votre esprit s'en va Maintenant votre âme C'est la partie émotionnelle De votre corps Votre âme est connectée A votre corps A chacune de fois Que vous sentez Quelque chose arriver Dans votre corps C'est votre âme Qui est en train De connaître la douleur Votre âme est connectée A certains désirs Du corps C'est pourquoi Jésus-Christ dit Dans le livre de Matthieu Chapitre Dans le chapitre 15 Le verset 26 Jésus-Christ dit Dans le livre de Matthieu Chapitre 15 Le verset 26 Il est bénéficiaire pour un homme Il est avantagé pour un homme De gagner Après l'homme Le monde S'il perd son âme A quoi servirait-il A un homme De gagner le monde Et de perdre son âme Amen Il dit A quoi servirait l'homme De gagner le monde S'il perdait son âme Je suis là pour dire à quelqu'un C'est maintenant le temps De réaliser Et le monde passera Et le monde passera Mais c'est mieux pour toi De faire un engagement aujourd'hui De recevoir Jésus-Christ Comme ton Seigneur Et ton Seigneur Si tu n'as jamais reçu Le Seigneur en Jésus Je vais te donner le privilège ce soir Remarque quelque chose Que ton âme Est une partie Que le diable est en train d'essayer de gagner Et ton âme Est une partie Que le royaume de Dieu Est en train d'essayer de gagner Mais je suis là ce soir Pour te dire que ton âme Sera béni La Bible déclare Ok, laissez-moi le dire de cette façon Ton âme aussi Est connectée à ton esprit C'est pourquoi la Bible dit Dans les livres de 1 John 3 Que vous prospérez Que le state de ton âme En d'autres termes La prospérité Est la paix du cœur Je suis en train de déclarer ce soir Que dans ta vie Tu vas expérimenter La paix de ton âme Tu vas expérimenter La paix de ton âme La paix de ton âme Et ton esprit Ça prospérera également C'est pourquoi Ton corps Ton corps Est très spécifique Et quand tu mères On t'intercule quelque part Ton corps devient poussière Si tu réalises dans la Bible Si tu réalises dans la Bible Il y a des gens qui étaient morts dans la Bible Ils étaient protégés dans certaines places Parce que lorsqu'un corps est utilisé par Dieu Il y aura plusieurs parties de ton corps Qui iront dans la terre La partie restant de ton corps Restera dans la terre Cette partie est comprise comme Un relique Est-ce qu'on est toujours ensemble ici ? Je prie que nous comprenions ce message Pour que vous compreniez qui vous êtes La partie restante de votre corps Est ce qu'on appelle l'érique Les reliques Les reliques C'est pourquoi vous allez voir Quand Isaac était mort Il a demandé de pouvoir être enterré avec ce père Quand Jacob était mort Il a demandé de pouvoir être enterré avec ce père Quand Joseph est mort en Égypte Il a demandé que ses os soient rapportés à la terre Quand Moïse est mort Il n'y avait personne Qui aurait vu le corps de Moïse Qui aurait vu le corps de Moïse Parce que le corps de Moïse Était utilisé par Dieu C'est pourquoi Ce Paul protégé Dieu était protégé La partie restante du corps de Moïse C'est appelé le relique Laisse-moi dire quelque chose ici Elie pendant son cours de vie Il a fait sept miracles Il a fait sept miracles On est toujours ensemble Et Elie pendant son cours de vie Il a fait sept Mahé Vulsa Il a fait sept miracles Il a vu Il a fait sept les citations Et depuis Il a fait septיכels Il a fait sept miracles Il a fait septemor Il a fait septуди Il a fait sept50 Piggle Il a fait sept kinds ils ont jeté les corps sur les os et la Bible dit que ces hommes arrivent à la vie je suis là en train de te dire quelque chose il y a des choses qui sont infinies dans ta vie Dieu va accomplir je pensais que je parlais à quelqu'un il y a des choses qui sont encore non faites dans ta vie que Dieu va accomplir dans ta vie Elijah et Elisha Élisée et Eli de Guilherme au Jourdain l'île il y a des choses qui sont encore plus en avant de la vie de la vie il y a des choses qui sont encore plus en avant les choses qui sont encore plus en avant long enough to accomplish if they are things that your father it took men long enough to accomplish i am here to tell you with jesus christ he will shorten your journey with jesus christ you will do things better than your family you will do better than your father you will do better everything you see in your body chaque chose que tu vois don't encore they are also represented in your spirit so is it an esprit aussi a la vie you ever wonder yourself was it just a demand Jean dans l'huile de Patmos, la Bible déclare qu'il était torturé et il était bouillé dans l'huile. Jean à l'huile de Patmos, il était torturé et on l'a aussi bouilli dans l'huile et on a levé ses yeux. Mais si tu lis les livres d'Apocalypse, Jean dit, je vis, je regardais à. Vous êtes toujours demandé vous-même, comment est-ce que Jean pouvait dire je vis et je regardais à. Laisse-moi te dire quelque chose, ils peuvent détruire ton corps, mais ils ne vont pas détruire ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ils peuvent détruire tes yeux spirituels, mais je suis là pour te garantir. Avec tes yeux spirituels, tu peux voir les promesses du Seigneur. Avec tes yeux spirituels, tu peux voir ton futur. À chaque fois, quand tes yeux voient quelque chose, quand tes yeux pêchent, ça affecte tes yeux spirituels aussi. La Bible déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. En d'autres termes, si tu suis trop la pornographie, il sera difficile pour toi d'avancer dans la dimension de l'Esprit. Et lève juste ta main là où tu es. Seigneur, je chasse tout esprit malin qui vient dans la table de l'Esprit, dans la vie de ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose. Ton corps a aussi une bouche. Et ton esprit répond à la bouche de ton corps. A chaque fois que tu mens, tu donnes accès au père de mensonges. Tu devrais réduire la puissance de votre langue. Est-ce qu'on comprend ces choses ici ? La raison pour laquelle tu étais en train de prier assez. Mais tu ne vois pas tes prières s'accomplir. Parce que ces choses ne sont pas un autre. Mais je suis en train de déclarer ce soir. Que Dieu te délivrera de tout esprit de mensonges. Que Dieu te délivrera de tout esprit de l'ennemi. La Bible déclarera que les fils de Sceva, il y avait sept fils de Sceva, ils sont partis accomplir un miracle en chassant les démons. Mais la Bible dit, quand ils ont commencé à chasser les démons, ils ont dit en nom de Paul, et en nom de Jésus, sortez. Les démons n'ont jamais répondu à la voix des fils de Sceva. Je compris que Sceva était un sacrificataire-chef en Israël. Mais il n'était pas les souverains sacrificataires. Mais techniquement parlant, parce que pendant cette période, en Jérusalem, il n'y avait pas de souverains sacrificataires. Et Sceva venait de la descendance des Zadok. Et si vous lisez dans l'ancien testament, Zadok était le peuple qui était resté dans le temple de Salomon. Ils étaient considérés comme un sacrificataire. Mais le fils de Sceva, l'ennemi a refusé d'obéir à leur voix. C'est pourquoi quand nous relançons une conférence quelque temps ici, quand nous voulons... C'est un peu disturbé. C'est bien. C'est un peu disturbé. Arsène, tu es fatigué ? Bien, on va faire ça pour ça. Vous voulez vous asseoir ? Vous voulez vous asseoir ? On va prêcher avec vous, non ? Regarde les gens là-bas sont en train de vous saluer. Est-ce qu'on peut acclamer pour rire rapidement ? Je vais vous libérer rapidement, mais je vais un peu réexprimer ça. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois que nous relançons une activité, il y a des esprits de la terre, il y a des principautés de la terre qui reconnaissent les sons de notre voix. Lorsque vous voyez, Pasteur Victor dit qu'on aura événement les 15 jouets, et les gens venir en nombreux, il y a des démons des esprits de même qui reconnaissent la voix. Parce qu'il a déjà eu à combattre avec ses esprits durant tout ce temps ici. Il faut avoir un homme de Dieu qui vient de loin. Mais ces esprits-là, ne les reconnaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? C'est pour ça que vous allez voir les gens comme Renard Bonquet. Lorsqu'il part en Afrique pour organiser une conférence, il l'appelle les pasteurs qui sont de ce local. Parce que les esprits qui sont liés au territoire reconnaissent le voix de ces gens-là parce qu'ils sont avec eux là-bas. Je prie ce soir que tout esprit de Portland, tout esprit de la nouvelle Portland, tout esprit de la nouvelle Portland, va obéir à reconnaître ta voix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Je prie ce soir que tout esprit de Portland qui restent en Angleterre, qui restent en Angleterre, qui restent en Amérique, shall recognize your voice. Whether in the middle of the night, whether in the sun strikes, whether in the morning of the day, when you wake up in the morning, you speak, the Spirit recognizes, that is the sound of Stéphanie. When you speak, the Spirit recognizes, that is the sound of Julia. When you speak, the Spirit recognizes, that is the sound of Misex. I declare that today, in Jesus my name. Listen, it is very important. The Bible says, Balak, he hired a man by the name of Balaam. He has engaged a man by the name of Balaam. Oh, Balaam, he is a spiritist. He is a medium. He called them, he called them, he called them, he called Balaam, he called Balaam, he said, can you curse Israel for me? The Bible says, when Balaam came upon the hill mountain. Oh, 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 oh. He looked at the children of Israel. The Bible clearly mentions, when Israel was walking down the hill. They were walking in the form of a cross. They were the tribe in the north. They were the tribe in the west. They were the tribe in the east. They were the tribe in the east. They were the tribe in the south. When Balaam stood up, he began to prepare the altar, so that he could curse the children of Israel. Oh, one thing I know, when Balaam looked upon the children of Israel. He was not seeing the children of Israel. He was seeing the cross walking down the hill. I am declaring today, if there are people that are trying to curse your life. They are trying to stand in opposition of your life. They are not going to see you. But they are going to see the cross of God. They are going to see the mark of God upon your life. The Bible says when he stood, He looked at the children of Israel. He said, I can see. I can see. The star rising from Jacob. The star rising from Jacob. The star rising from Jacob. I am sorry. I can see the star rising from Jacob. In another world, he was not seeing the children of Israel. But he was seeing a star. He saw the star. Your spirit. It is connected to a star. It is connected to a star. Which is in heaven. And I am declaring today. That from now on forward. That everyone that shall stand in opposition of you. They shall not going to see you. They shall not going to see your children. They shall not going to see the stars. They shall not going to see the stars. And camping over your life. The Bible says. It's going to pass. It's going to pass. In the book of Matthew. In the book of Matthew. Chapter 2. Chapter 2. Verse 11. The Magi were going to see Jesus Christ. Or the Magi. Were the descendants of Balaam. When they went to see Jesus Christ. They came to Jesus Christ. They came to Jesus Christ. They bow down before Jesus Christ. I am declaring today. I am declaring today. That your enemy shall come and she bow before you. They shall come and they shall bow before you. In the mighty name of Jesus Christ. Just suspens at your hands whatever you are. Et lève juste ta main là où tu es. Que tu éleveras les étoiles. Que tu éleveras des hommes. Dans l'état d'humain. Et qui vont apporter. Qui vont apporter ta parole au sang. Seigneur nous prions. Que nos étoiles. Et tu deviens faible. C'est pourquoi. Plusieurs d'entre vous. Pouvez. Rêver pendant la nuit. Est-ce que ça va aujourd'hui? C'est bon. On va aller ensemble. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous. Quand vous rêvez pendant la nuit. Vous pouvez voir des gens en train de vous attaquer. Vous réveillez le matin. Vous dites j'étais dans une guerre avec quelqu'un. Ton corps. Ne répondait pas. Mais c'est ton esprit. Qui vient dans la bataille. Donc chaque fois. Quand tu rêves. Que tu es en train de te battre. Que tu es sur le Dieu vécu. Que tu es vaincu par le cauchemar. Au milieu de la nuit. Ça signifie simplement. Que ton esprit. Le niveau de ton esprit. Est parti bas. Et tu as besoin de te lever. Et augmenter ta vie de prière. Parce que ton esprit. Ne peut pas se battre. Parce que ta vie de prière. A changé. Ta vie de jeûne. A changé. Et je suis en train de déclarer ce soir. Que Dieu t'élevera. Et il renouvelera ton esprit. Et que tu auras un esprit puissant. De débattre au milieu de la nuit. De débattre au milieu de la journée. Et de débattre au milieu de la nuit. Et de débattre au milieu de la nuit. En Jésus-Christ. Ça nous arrive tout le monde ici. Ça nous arrive tout le monde ici. Des fois tu dors comme ça. Tu rêves que non. Je suis en train de me battre avec tes esprits dans l'arrivée. Et à chaque fois que tu te révèles le matin. Et à chaque fois que tu te révèles le matin. Tu sens que ton esprit a été combattu. Tu sens que ton esprit a été combattu. Tu sens que ton esprit a été combattu. Tu sens qu'il y a quelque chose. Ça signifie qu'il y a quelque chose. Que tu dois travailler. Avec la parole de Dieu. Avec la vie de prière. En fait que tu puisses augmenter. Le niveau de ta vie spirituelle. Le niveau de ta vie spirituelle. Mais je suis en train de prier ce soir. Que Dieu puisse enlever. Une certaine dimension. De la vie spirituelle de beaucoup de gens. En fait que ce soir. L'ennemi ne peut pas commencer à te dominer. L'ennemi ne peut pas commencer à te dominer chaque fois. Il ne peut pas régler sur toi. Et maintenant. Maintenant chaque fois encore. Quand tu rêves. Et que tu t'étiens dans un lieu. Tu es en train de voir. Avoir du mal à pouvoir. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu leur parle. Mais ils ont du mal à capter. La pensée de Dieu. Pourquoi ? Parce que tes oreilles. Quand tes oreilles sont connectées à écouter la musique séculaire. Sont connectées à écouter les choses qui détruisent ton auditif. C'est là réduit la capacité à écouter les sons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Quelqu'un m'a demandé. Pastor, est-ce que je peux écouter la musique séculaire ? Parce que ça enlève le stress. Laisse-moi te dire quelque chose. La musique séculaire. On n'enlèvera jamais le stress. La musique séculaire. On n'enlèvera pas ton esprit. La Bible déclarait que la foi vient en entendant la parole de Dieu. La seule chose qui peut augmenter ton niveau spirituel. La seule chose qui peut augmenter ton niveau spirituel. C'est quand tu lis la parole de Dieu. Et quand tu écoutes les sons qui viennent de ta vie. Je suis en train de déconnecter maintenant. Je suis en train de déconnecter tes oreilles. De toute une chanson s'il y a. De toute une chanson s'il y a. De toute une chanson s'il y a. Que tu vas te connecter avec. De toute chose qui est au dessus. Dans le nom de Jésus-Christ. La musique profonde ne peut jamais t'enlever de stress, mon frère. Parce que ces genres de musique sont dédiées au diable. Et lorsque tu écoutes ces genres de musique. Ça détruit d'ailleurs ton âme. c'est pour cela lorsque tu écoutes beaucoup de gens de musique comme ça même lorsque tu es en train de conduire tu peux sentir toi-même en train de les chanter tu peux les chanter tu as déjà remarqué c'est là ça arrive non ? tu as déjà écouté beaucoup de musique profonde comme ça mais lorsque tu conduis la voiture tu sens la musique la chanter en toi cela veut dire que le père le père du mensonge le père de la musique séculaire a commencé à occuper ton âme ce soir je suis venu te faire divorcer avec toutes sortes de musique séculaire avec toutes sortes de musique mondaine qui réduit l'état de ton âme ton âme a été créée en fait que tu prospères que je t'ai introduit dans la prospérité divine tu es la prospérité de ton âme et chaque fois que tu pars à un lieu et quelqu'un impose sa main sur toi je n'ai pas de problème à poser la main sur les gens j'aime mettre la main sur les gens mais j'ai toujours recommandé aux gens c'est toujours mieux de permettre à quelqu'un qui peut imposer la main sur toi et une personne dont tu connais la vie spirituelle et plus tu es encore se mis encore que tes pasteurs tes pasteurs qui prie pour toi qui prie pour toi qui gêne pour toi c'est mieux pour lui de t'imposer la main il y a eu beaucoup de gens qu'on a communiqué des esprits mauvais après des impositions des mains est-ce que je parle à quelqu'un ici ne dis pas que non on va aller bloquer les pasteurs non je suis prêt de dire ça mais je t'ai dit des choses qui sont connectées aux esprits spirituels qui se manifestent sur le matériel la tête n'est pas un endroit que tu peux permettre à tout le monde de te toucher parce que ton autorité repose sur ta tête à chaque fois la personne t'impose la main il peut te bénir il peut aussi retirer quelque chose de toi il peut aussi retirer ton étoile de toi c'est pourquoi Paul dit à Timothée ne sois pas pressé à imposer la main sur les gens pourquoi Paul dit cela c'est pourquoi Paul dit à Timothée Timothée était un pasteur d'une mère juive et d'un père grec acte chapitre 16 quand Pierre a rencontré Timothée il venait de la cité de Listra et Dieu a pris Timothée et la circonscrip et il est devenu un fils de la foi et Paul a placé Timothée à une église à l'église et il commençait à lui donner des instructions sur l'église mais parmi les instructions il est en train de dire à Timothée ne sois pas pressé à imposer la main sur les gens ce soir je prie qu'à ta tête sera seulement la place où le esprit de Dieu peut venir avec une pleine onction pour changer ta vie je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici il y a des gens on a enlevé les étoiles juste en imposa la main on ne connait pas le monde le monde est déjà dépris il y a des gens qui prêchent mais nous ne connaissons pas de quel pouvoir ils se tiennent je me sens libre de le dire je sais qu'on aime toujours aller prie pour moi et te pose la main je ne suis pas en train de dire de refuser les impositions mais tu dois connaître la vie spirituelle de la personne qui t'impose la main il y a des gens qu'on a imposé la main on a retiré des choses en eux il y a des gens qu'on a imposé la main on les a communiqué des esprits mauvais quelqu'un était bien mais après avoir été imposé la main il devient un impédic quelqu'un qui était bien après avoir été imposé la main il commet des adultes mais ce soir ici je déclare je sais que cette parole est adressée à une personne mais je déclare ce soir si ton étoile a été retiré si ton étoile a été retiré par les impositions de main je déclare ce soir que Dieu puisse te restaurer que Dieu puisse te restaurer que Dieu puisse te restaurer en nom de Jésus Christ protège ton esprit sens ton esprit nourris ton esprit de sorte que tu peux protéger ton âme j'étais en train de dire quand tu mères tu peux toujours vivre que tu mères où est-ce que tu pars lorsque tu mères la Bible dit dans la Bible acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur je vais finir mais j'aimerais que tu écoutes ici quand tu mères ton corps retourne à la poussière mais ton esprit peut toujours vivre comment on explique cela ? je n'ai pas assez d'explications pour cela mais j'ai aussi appris quelque chose la Bible dit il y avait un homme qui était le pauvre Lazare et il y avait un homme riche mais la Bible dit quand le pauvre Lazare est mort l'ange du Seigneur est venu à lui et l'a porté dans le sein d'Abraham même lorsque l'homme riche est mort il était dans les rosicristiens c'était un necromatien il était allé toucher au fétiche dans leur secte on lui demandait de sacrifier une partie d'un corps en d'autres termes lorsqu'il mère les clans de l'air ne commencient l'autre ils vont venir parce qu'on ne peut pas t'enterrer avec tout ce qui est de leur pouvoir ils doivent retirer quelque chose parce que tu ne peux pas mourir avec quelque chose de l'air c'est pour cela que vous allez voir la majorité des personnes c'est pour cela que nous avons méquissé dans notre église un frère qui vient de se marier deux semaines après son mariage il vient de la nuit de nonce avec sa femme en train de se promener en cours de route le messier est tombé en ce corps peint en d'autres termes dans la famille de ce messier il y avait des condamnations que personne ne pouvait se marier le messier se marie les esprits mauvais de sa famille ils vont les taper en d'autres termes il était comme un coq dans le monde céleste il y a des personnes qui ont des représentations dans leur descendance mais ce soir je voudrais te dire une chose que ce soir je voudrais te dire une chose tu es représenté devant le trône des grâces tu es représenté devant le trône des grâces comme un coq des roues on les tape ici ils tombent et ils mèrent quelques mois après quelqu'un de leur famille va confesser il va dire qu'Alidor la mort d'Alidor c'est nous qui avons occasionné ça parce que dans notre monde Alidor était devenu un coq Alidor était déjà un rooster c'est pour cela lorsqu'il s'est marié nous sommes allés prendre ses marques et nous avons coupé les coqs et dans le monde physique nous voyons Alidor avec sa femme mais Alidor tombe il a dit encore une chose lorsqu'il l'avait mis dans le cercle il était en train de transpirer s'il y avait des personnes qui étaient spirituellement fortes dans la vie de prière dans l'intercession vous pouvez prier et invoquer l'esprit d'Alidor et le ramener dans le monde des vivants and bring it back to the world of living beings Alidor était mort parce qu'il était représenté dans le monde parce qu'il était représenté dans le monde son esprit n'était pas encore parti mais son esprit vivait encore quelque part dans les airs son esprit vivait encore quelque part dans ces airs je prie que ce soir que le terrain puisse augmenter la supériorité spirituelle de ta vie que ton esprit soit invisible dans toutes les associations sataniques dans toutes les associations mondaines j'étais soustrait par la puissance de la parole j'étais soustrait par la puissance de la parole j'étais libre de toutes les conditions de la parole je suis venu annoncer à quelqu'un dans les livres des poléciers qu'on a lits ce soir la Bible nous dit c'est si Jésus Christ est devenu le premier-né de toutes les créatures il est devenu le premier-né de ma famille il est devenu le premier-né de ma vie il n'est plus mon Dieu seulement mais il est devenu le premier-né il est devenu mon yaya il est dans ma famille j'introduis Jésus Christ dans tes business j'introduis Jésus Christ dans tes mariages j'introduis Jésus Christ dans la vie de tes promesses j'introduis Jésus Christ dans la vie de cette église j'introduis Jésus Christ dans la vie de cette église j'introduis Jésus Christ dans la vie de cette église commence à prier commence à prier là-haut Dieu j'introduis Jésus Christ tu l'as lu Mouk